Les frais d'un bac de Sander, attention, le Flickshot est vite arrivé, une tête déjà ! T'être mis en place va être déclenché afin de libérer cet espace et tout de suite Brams la parfaite décale sur Opie ! Takas à la réception peut-être, non c'est Vakil le balaye, Sander a marqué un kill, tu le disais justement, on a Locke ici chez Vitality, le BPA, on a même planté et il nous reste que Roden pour BTS qui vient... Ouh, Locke est en forme sur I, ce Flickshot ! Sage aussi, Takas a l'information sur ce mid et de fait il a la bonne intuition puisque même si on recule, il y avait 3 joueurs, pour ne pas dire 4, qui veillaient au grain. D'ailleurs cette tête qui pourra être prise de la part de Vak ici sur Takas, on rentre dans le tube, ça peut être très très rapide, attention, la reprise possible par Akuma qui va voir 3 joueurs d'affilée, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible ça Akuma, cette reprise, elle était pour toi pourtant, Brams le fait tomber. On a entendu Hopi, en tout cas il est deviné, on repasse par le tube, heureusement que Jasmine veille au grain, les joueurs de BDS sont pour l'instant balayés par les seins qu'est Vitality, première tête de Logan, deuxième même de Logan. Mopi au niveau de ce mid ici, qui récupère une élimination, mais la revanche arrive, excellent rise la ligne d'Akuma, il ne se doute pas qu'il y a énormément de monde qui se cache derrière, la reprise d'info au niveau d'Akuma avec ce drôle, mais on va être surpris, Vak et Sender sont débordés, ils arrivent et surprennent ces BDS. Takas qui marque la différence ici, mais le crossfire amorcé plutôt, est soutenu, une faute plus, et on vient le descendre, le joueur Sage de BDS. L'autre travers pour déloger éventuellement Logan, qui se repositionne jaune, et qui marque une sublime tête sur Vak alors que Akuma mettait un petit peu de temps à se repositionner, on vient lock ce BP avec ses ultimates, évidemment. Ça peut être bien exécuté tout de même, Brahms sur la hauteur, le mur est déposé, un duel entre Jess Moon et Rodan ici, Spike posé du côté de Vitality. On a sécurisé ça avec le mur de la Sage, pas de soucis, Takas ici qui vient tenter le travers dans ce tube, on ne se doute pas qu'il y a du monde qui pourrait éventuellement surprendre Jess Moon, notamment cette Sky qui va s'avancer dans le tube. Et pour l'instant on se regarde aussi sur le point Akuma, peut-être au niveau de jaune, il n'avait pas repéré qu'il y avait Brahms sur ce conteneur, et on est déjà à 4 contre 1, les Vitality vont signer le 6ème rap. Il y a tout un élément qui est en train d'arriver au niveau de ce BPB. C'est bon, c'est lancé, Takas a la bonne intuition, mais ce n'est pas nécessaire. L'ultimate Akuma qui pourrait faire très très mal à Vitality ici, mais on arrive à soigner malgré tout les joueurs alliés. Attention, la reprise va être compliquée Suri, très compliquée, parce qu'il y a Ultimate Vapor plus le Wall, ça va être compliqué. Brahms a toujours les couteaux, by the way, les chauffeurs ont été envoyés, on a l'information au moins sur Brahms. Jess Moon est amputé d'une partie de ses points de vie, Roden descend, Loki maintenant. C'est le long travail de Roden qui a empêché l'urc de se sauver et de venir surprendre les arrières. Le confinement est envoyé pour la défense afin de reprendre cet espace. Pour l'instant, on est en train de mettre Vitality dans ses derniers retranchements. Et toujours cette ultime de Viper qui est en place, on essaie de temporiser. Akuma va tenter la diffuse, Vak est le dernier à être le survivant. Mais le désamorçage va pouvoir se faire, on est étoffé. Ils sont incroyables nos ops aujourd'hui, évidemment. Brahms arrive à part quelle est la différence sur Roden ! Terrible heure qu'il était niché sur la hauteur ! Vak trouve la réponse sur Akuma. Un échange en faveur de Hopi qui est balayé ensuite par Vak par un système de revenge tout à fait efficace. On n'attend pas Takas sur la hauteur, mais ça pourrait s'envisager. Brahms veille au grain suri sur cette fenêtre. On a l'information de la plante. Mais regarde, c'est bien pensé parce que si Loki ne l'avait pas eu, de toute façon, il y avait derrière Vak en dessous. Donc c'est un septième point, pardon, excusez-moi. On a lancé l'écran toxique également. Ce mur est Roden qui prend une élimination sur Sender ! Oui, à la pistole, c'est magnifique. L'échette qui ne trouvera pas grand monde. Et cette fois, on n'a pas de confinement pour répondre convenablement aux attaques de Vitality qui vont juste les laisser s'empaler sur la défense qui vient d'amorcer de leur BP et de la plante. On le voit ici avec Loki et avec Brahms. Ce crossfire est sublime ! Suri, regarde ça ! Deux kills pour Jess Moon, évidemment, et Logan qui arrive à le balayer, mais Loki qui parachève ce round. Il arrive, on se transitionne, on transitionne lourdement sur le BPA. BBB, pardon, mais qui est locké, évidemment, par l'ultimate de Logan. On arrive à faire tomber Brahms du côté de BDS. C'est bien pensé de la part de Takas. Hakuma, un deuxième kill. 3 contre 5, ça pourrait enfin devenir le 2, 8 ! Monstrueux Sender là-dessus ! Ce travers, à travers l'ultimate de Logan, on vient Rez. Brahms, infériorité numérique, remplacé par un 3, 4. Qui pourrait vraiment, vraiment coûter cher à BDS. Attention, même si on n'en a que 3, le travers va être peut-être deviné. Ici, Vak pour Takas. Attention, c'est en valeur de Takas, évidemment. Troisième kill de la part du joueur français. C'est bien pensé. Coups plus contrôle avant chez Vitality. Et là, beaucoup moins. Et voilà, évidemment, lecture de jeu simplifiée par le talent inné de nos obs actuels. BDS impute un joueur qui est Brahms à Vitality. Bravo pour Saopi. Roden est sur la hauteur. On a l'information. On sait que ça peut avancer comme ça peut reculer. Il faut aller venir les chercher. C'est exactement ce que fait cette réconne. Et le but de cette réconne, c'était évidemment de voir Jasmoone. Malheureusement, ça arrive trop tard. Jasmoone arrive enfin à utiliser son ultimate. Qui va pouvoir venir planter sans l'ombre d'un doute et sans l'ombre d'une présence supplémentaire sur ce BP. C'est très bien ce qu'il propose Jasmoone ici. On continue d'avancer dans cette ultime. La Viper n'a pas trop de problèmes à se frayer un chemin. Mais on va surtout lancer la fureur du chasseur pour Loki. Vak va prendre une élimination sur Takas. Akuma essaye de s'en sortir face à cette fureur du chasseur. Et on va devoir déclencher Jasmoone ici. Qui ne va pas réussir la décale. Et Hopi qui prend une autre élimination sur Sender. La défense de sous-point est encore assurée. C'est un 1 contre 1 Logan face à Loki. Et il le sait Loki que Logan a très peu d'HP. Il a cette information mais il doit planter avant d'aller chercher le joueur Viper X. Joueur de Killjoy. Mais il se fait rougir. C'est magnifique ce qu'il propose Loki aujourd'hui. Tu le disais. Roden joue là-dessus depuis le début. Mais il va faire le frais d'une revenge. Il arrive à marquer un doubler sur Y. Comment c'est possible ? Où est-ce que t'es Vak à ce moment-là ? Hopi veille sur cette hauteur. J'arrête pas de le dire. Il faut que je cesse. Mais ça de la partie. Je te reconnais sens. Allez la décale peut-être. Oh oui Vak ici qui prend une tête. Troisième élimination. On est très bon dans les duels pour Vak. Ça permet à la T-Coon de planter. On a planter du côté de Vitality. Mais on a Rez. On a Rez qui ? Du côté de BDS. Évidemment. Cet ultimate qui aurait pu vraiment dégager beaucoup d'espace. On va prendre Vak comme ça je pense d'ailleurs. Parce qu'il est balayé. Oh ! Vak ! C'est sublime ! Oh mais c'est terrible ! Il vient de faire un Ace ! Et ta casse quand même. Qui va arrêter cette polymeurtrière. Mais heureusement ! Heureusement qu'il est là ! On a passé le mur convenablement ! Et un premier full qui aurait pu être en avantage de Vak. Qui va être finalement pour BDS. Hopi marqué de différence. Logan aussi. 5 contre 3. Mais on est 3 à avoir très peu de vie. Du côté de l'écurie suisse. On heal comme on peut ses camarades. Une première tête de la parme de Brahms. Pigeons tout de suite pour essayer de libérer de l'espace. Mais Brahms qui fait la double élimination. On reste solide. Attention peut-être une troisième Hopi qui est en difficulté. Le travers qui est tenté. Mais non. On va devoir repartir. C'est Jess Moon qui s'en chargera. Et on va donc réorienter au niveau de ce A. On va avoir l'information avec ce 2 contre 2. C'est lancé. Ouais mais on a eu le temps de y laisser camarades du côté de BDS. Donc forcément avantage tactique. Puisque de l'autre côté on a une jet dont les points de vie manquent. Mais est-ce qu'elle va avoir le timer ? Le timing sur Logan peut-être ? Oui c'est le cas. Triple kill de la part de Brahms. On a vu cette tourelle. Attention kill de la tourelle. Vous perdez de l'expérience de vie à chaque fois. Vous vous faites tuer par une tourelle. On le rappelle. Oh ! Heureusement que Roden est là ! Oh et Brahms qui régale encore une fois. La petite tête avec le fameux Ghost. Oui. Vak à la réception d'Hakuma. Une première tête. Évidemment on ne l'arrête pas aujourd'hui Vak. Brahms à la réception. Avec ce fusil à pompe. Une première main. Oh ! Oh ! C'est terrible ! Heureusement que Roden est là. Roden a réussi à descendre Brahms en même temps qu'il a descendu Vak. C'est terrible ce qu'il a fait. Il est sublime. Mais ça ne suffira peut-être pas. Attention le jeu. J'en ai la mauvaise intuition ici. La réponse est disproportionnée par rapport à la puissance de BDS. Le feu de Loki. Évite le positionnement de ses ennemis. BDS a renvoyé Hopi. Non pas en éclaireur mais en fermeture. Et il est terrible. Brahms aujourd'hui un premier kill sur Logan ici. Au couteau sur le middle. Hopi à la réception évidemment. On l'attend. On l'attend. Sander dans le back. Oh mais non ! Comment c'est possible ? On laisse Sander tellement s'exprimer alors qu'il est à la spectre. C'est pas possible. Ah là côté BDS on est en train de se faire piéger. Les Vitality referment leurs griffes sur ces BDS. Attention ce n'est pas encore terminé. Le mur qui a été bien placé. On a eu l'information. Takaz qui reste solide sur les appuis. On essaye tant bien que mal de venir le chercher. Loki qui a récupéré une Vandale. On va essayer de briser ce mur. Mais on ne se doute pas qu'il y a une Sky derrière. Oh le travers ! Loki la réaction ! Et peut-être ici l'élimination. On va très bien temporiser avec ses Sage. Attention peut-être qu'on a pensé à la fake Diffuse. Les réorientations de ses Vitality. Justement Vak peut-être ne va pas regarder sur la droite. On a eu l'information parce qu'on n'a pas réussi à sortir assez. Mais on va être surpris. Logan qui fait la décale. Et Vak va prendre la route. Ce positionnement aurait pu être terrible. Il est vraiment vraiment à la hauteur Braham aujourd'hui. Rikon a envoyé. On est à 3 contre 1. 2 contre 2. 2 contre 2 maintenant. La différence se creuse. Grâce à Akuma qui vient balayer Jessmund. Il ne reste plus que Braham avec son opérator. Il est entendu. Il va être puni. Il va être puni. Et oui ! Takas vient clore ce cinquième. Regarde. Logan l'a vu ou Akuma. Je ne sais pas vraiment. On avance tranquillement. Mais on arrive à punir les avancées de Roden ici. Hopi la différence sur Brahms. Va punir Takas à nouveau. Oh là là. Cette flèche qui aurait pu vraiment faire mal à Loki. Mais il l'a évité brillamment. On se repositionne. Le WoW l'a permis de clore ce BP. On a toujours un ultimate. Et Sander peut évidemment raise quelqu'un. Donc c'est à prendre dans l'équation. On va jouer en reprise du côté du Tahiti. Il y a un jeu qui se profite. L'écran toxique toujours en place. Sander qui va ramener à la vie le bon Vak. On va lancer la fureur du chasseur. Vous la voyez sur le côté de votre écran. Mais Sander va récupérer l'élimination sur Akuma. Et Hopi empêche Vak d'entrer dans cette ultime. Jess Moon toujours en vie. Toujours debout. Il y a encore Logan qui est le dernier survivant de ces BDS. Et finalement Sander encore une fois va réussir à récupérer l'élimination. Il va très très vite. Et il a le timing là. Il a clairement le timing sur Hopi. Et on peut cross avec Loki. C'est dommage. C'est balayé ici. Mais du coup Brahms. Brahms. Oui. Brahms à la reprise. Logan arrive à répondre cordialement à ses avancées. 4 contre 2. Il reste passé derrière le conteneur jaune pour cette équipe de BDS. On a cet écran toxique. Et on va surtout avoir cet ultime qui va être envoyé. Takas également qui va ramener Hopi à la Vilo. Qui a déjà pris 2 éliminations. Et on est bien en place dans cet ultime. On surprend Sander qui vient en embuscade. Et on a terminé la vidéo Jess Moon. Ça va reset les compteurs. On arrive à planter. Enfin évidemment on est un petit peu mal en point dans cette purée de poids. Mais on marque combien de la différence ? La peur de Sander ici qui vient tomber Roden. Il faut le trouver le joueur Viper. Et ce n'est pas chose facile avec ses choux fleurs. On a la bonne intuition sur Logan. Ça aurait pu passer et marquer la différence sur ce round. Attention ! Attention Vitality ! Deux joueurs restants mais le temps presse. Le temps presse énormément dans la formation sur Hopi. On peut peut-être venir ici le décapiter le joueur Sky. Attention ! Ça va se jouer maintenant. Attention reprise Hopi qui marque la différence sur Loki. On a la formation aussi sur Vak ici qui est balayée de même par Hopi. Troisième kill de la part du joueur Sky. Et on a réussi à maintenir Vitality en dehors de ce BP. C'est exactement ce qui était prévu et c'est parfaitement exécuté de la part de BTS. Cette décale intéressante mais cette Sky restera en vie. Mais on n'a plus beaucoup de points de vie. Évidemment on est plus l'hypertacasse et les avancées de cette Sage de combat digne de Scream ici. Hopi vient balayer Sander et c'est dommage. Parce qu'en plus du côté de Vitality on sait que du côté de BDS il y a encore un confinement. Et qu'on peut encore jouer post-plaint. Et que ça peut être encore plus difficile et que ça peut encore mener un 10, 12. C'est monstrueux ce que Akuma propose ici. Il balaye Jasmoun littéralement. On a la formation sur Hopi. Mais il y a ce mur qui vient évidemment clore ce BP. Et assurer la transition vers un post-plaint. Loki. Excellent. Oui tout à fait. Electro flèche. Vitality vac. Encore une fois il inscrit son nom dans le marbre dans ce killfeed. Mais attention ce n'est pas encore terminé. Peut-être la décale. On a l'information qu'il y a une Viper sur le côté gauche. La décale ici Loki. Très solide. Encore une fois Loki qui va aller chercher trois éliminations. Mais ce n'est pas encore terminé. Il ne reste plus que Vak. Et malheureusement le Spike. Non. C'est la désamorce. Mais il y a Roden. Roden qui veille au grain. Et Vak. Des personnages qui en font partie. La Viper en tête de gondole. Maintenant que le Sky et cette Viper qui sont en place. Tentiellement on pourrait faire croire à une réorientation vers A. On va surtout essayer de libérer la voie. On a cette smoke de Viper qui brise les lignes. Mais on est surpris ici dans ce tunnel. Dans ce tube. Sender qui a pris la décale. Qui régale. Et Loki qui vient fermer la marche. Cette équipe de BDS est complètement prise au piège. Et maintenant on est dans une situation avantageuse pour les Vitality. Qui pourraient venir mener 13-11. Surtout remporter cette carte d'Icebox. Alors qu'on vient de perdre Sender. Et la Spike qui est toujours dans le tube mon cher Suri. Monstrueuse démonstration de pouvoir et de force de la part de Jasmund. Ici Hopi est seule. Seule contre tous. Et on a verrouillé toutes les positions possibles évidemment. Oh mon dieu. J'allais donner Vak gagnant là-dessus. Pas du tout. Pas du tout. Victoire de Vitality. Un cover. Évidemment. Oh c'était sublime. Roden qui tombe. Qui s'incline. Face à Brahms. Akuma à la réception. Mais Jasmund veille au grain. Ce timing était parfait. Et cette paranoïa était parfaite. On arrive enfin sur cette fenêtre mon cher keeper. Il se mit de toit finalement. Qui va peut-être pouvoir faire des émules du côté des Vitality. Qui ont pris pas mal d'espace maintenant. Il devrait pouvoir aller amorcer le Spike sans trop de soucis. La coupe est éliminée. Sender n'ira pas plus loin. Mais par contre une retake en 2 contre 4. C'est toujours compliqué. Surtout au pistol. Peut-être sur un timing. Et si Takaz qui va pouvoir enjeuner un double d'ores et déjà pour lui. Il va pouvoir venir se mettre en bonne condition. Rétablir la balance avant de se faire éliminer. Et laisser Logan abandonner Logan dans ce 1v2. Logan est seul face à 2 personnes. Il a encore une fac de poison. Mais il y a beaucoup de choses sur ce BP. Notamment un... Oh non ! Mais non ! Mais non ! Oh non ! Pas comme ça ! Allez, c'est validé ça. Quel enfer ! Il est passé. Il se fait quand même repérer assez rapidement. Et à 22 points de vie. Autant dire que ça va être très compliqué du côté de Logan. Faut jouer jusqu'au bout. Faut tenter chassance. Peut-être deux petits headshots. Pourquoi pas ? Mais non ! Vak, on aura décidé d'entrement un triplé pour BDS. Histoire de faire un maximum de gars. On a eu un petit fil de détente d'ailleurs. On a la part de Yes Moon. Assez intéressant. Mais on commence déjà à voir les premiers duels. Les matchs. Un premier duel en faveur d'Opi malgré tout. Malgré ce que Yes Moon pouvait proposer. On vient Locke évidemment. Et c'est une... Alors c'est pas un mur fail. Au contraire. Takaz est un petit peu acculé. Il tombe. Vak trouve la réponse sur Oden. Bram sur Opie. Et Sender sur Logan. En train de se mettre en place les informations. Roden sur le petit coup d'épaule. C'est important. Il faut se mettre en place. Il faut pouvoir enchaîner. Ça s'alline devant lui. C'est déjà un doublé. Facilement trouvé. Akuma un petit peu perdu sur la hauteur. Qui prendra un petit headshot. Bien comme il faut. Et Roden qui se régale. Quoi de rupler pour Roden. Et Takaz qui... Encore une fois la même information. Parce que ce pigeon va donner cette information. On a l'information sur Jealous Moon. Encore une fois. Qui a été punie par Logan ici. Attention. On va devenir délogé. Et prendre beaucoup d'espace sur cet Even. Sur le BPA qui est pris l'assaut littéralement. Au pied pour la défense. Il est balayé par Brahms ici. On vient pénétrer finalement le site. En tout cas on va essayer j'imagine. Et on est ralenti. Il y a un bon relais de défense ici. Pour les BDS. Chacun prend le relais de l'autre. On a perdu le coéquipier. On va pouvoir se relanter. Ses coéquipiers sont. Coéquipiers TAKAINS. Mais il se fait complètement décanotter la tête. Pour moi les Becherelles brûlent. Et ça va exactement se passer ici. Avec une magnifique HODEN. HOPI on fire ici. Et HODEN qui arrive à parachever ce triple kill. Pour BDS. Ici Yes Moon peut-être pour faire la différence. Il est complètement seul. On essaie de venir le chercher juste dessus. Et c'est HOPI on... Beaucoup de dégâts. En tout cas il prend beaucoup d'espace. Et qui ralentit. Qui ralentit Vitality. Dans son avancée. Heureusement que HOPI conjugue ça magnifiquement. Oh magnifique. Il préfère ne pas se montrer. Il est abandonné par ses coéquipiers. Il est seul. On va aller le checker jusqu'au bout. Mais il prend le kill tout de même un coup pas. Donc vous voyez que HOPI t'as un casque qui reprend la zone. Dans le même temps. VAC encore une fois. 10 secondes. Il n'a pas le choix. Il faut aller très très vite. Il décide de planter juste devant. Et on fait de l'activité. Il arrête. Il y retourne. Il n'a plus beaucoup de temps dans ce 1v2. Mais il a beaucoup de stuff mon cher keeper. Et ça peut vraiment jouer en sa faveur. Une flash et un ralentissement. Qui pourront vraiment phaser ici. Les joueurs de BDS. Et c'est le cas de Roden qui s'incline. Attention phasing. On en parlait. Prise d'espace. VAC va-t-il avancer et croiser Logan de cette façon. Oui. Le tremblement l'a touché. Serait peut-être été le moment d'aller chercher Logan. Mais il n'en fait rien. Il préfère prendre un duel. Vraiment ces joueurs de Vitality transitionnés. Et on les attend parfaitement avec ce mur. Qui pourrait être en défaveur du joueur. Qui est Akuma. Flash. On arrive sur ce site. Akuma. Troisième kill. C'est monstrueux. Et Logan qui parachève ce... On risque d'avoir bataille ici au niveau de ce main. Bon est-ce qu'on va l'anticiper ? La grosse bataille qui est déjà remportée par Sender. Il peut repartir. Mais non. Oh tellement l'OHP. Mais vivant. Il a fait le travail. On a au final l'avantage pour les Vitality sur ce début de round. Il est soigné évidemment par Loki. Et on va... Est-ce qu'on... Oui on continue. On continue. On persévère sur ce garage. Sur ce garage B. Roden est seul. Pas contre tous. Et il arrive quand même à dégoter un kill sur Loki. qui est balayé par Sender. On arrive sur ce site. Et on a un petit peu flashé son coéquipier by the way. Mais il ne faut pas trop le lire. Je sais exactement où vous êtes. Sender un quatrième kill. Jasmine a pris l'assaut le mid. Et il est deviné par Takaz du coup. Oh la la. Mais non. Mais non. Akuma qui marque ce doublé. Et qui... Oh la la. Punit la candeur des joueurs Vitality ici. C'est dommage. Sur cette sortie garage. Ça aurait vraiment pu marquer la différence. Et Jasmine qui est aussi candide et naïf ici. Sur cette avancée. On ne suspecte pas Hopi. Et évidemment Hopi remporte son duel. Parce que c'est Hopi finalement. Takaz à la récession sur Vak. Évidemment premier kill. Et un second. C'est terrible. Ouais. C'est un duel qui se prononce ici. Une flash qui permet de prendre un peu plus de temps. Mais c'est Hopi qui balaye son adversaire. Qui marque un double kill ici. Sur Vak présentement. Sender qui vient punir Hopi. Non que dis-je. Trois kills pour le joueur Sky. Est-ce qu'on vient tenter le rez ? C'est évidemment ce qu'on fait. Mais on a l'information du côté de Takaz. Et on vient de punir directement. Non c'est mal géré. Et Loki qui arrive à faire la différence. Monstrueux aussi. Le joueur français aujourd'hui. Il ne sait pas ça vient sur la hauteur. Il a fait le tour Brahms. Périble le timing. C'est justement. Lucie May qui est envoyée de la part de Vitality. A de Sender plus précisément. Brahms qui marque la différence. Idem pour Sender qui balaye Yakuma. Roden veille sur la hauteur. Il est deviné. Il est envenu. Et il est balayé par Brahms. Il va falloir faire attention à Akuma. Parce que voilà le timing. C'est bon. Il l'a entendu. Le monde coupé en deux. Mais ça ne suffit pas. C'est Takaz qui est coupé en deux aussi. Les chouffers sont envoyés. On a l'information sur l'entrée du garage. Akuma qui a eu le bon timing. Mais son arme dépasse. Attention à cette entrée évidemment. Monstrueux Akuma. Double kill. Il est balayé par Vak en finale. Et c'est un ronde. Pour l'instant. En faveur de BDS. Mais heureusement que Vak marque la différence. Attention. Deux contre deux. Keeper. On a délogé Takaz à cette hauteur. Il faut encore planter. Tout est encore jouable. On vient de donner un Vandale. Ou une Vandale. En fonction de vos préférences. A l'équipe adverse. C'était quelque chose qu'il ne fallait peut-être pas faire. Surtout dans les mains de Logan. Ça peut être vital. Que dis-je. Meurtrier. Voire chirurgical. Il faut arriver sur cette City. De façon très discrète. Parce que Vak ne soupçonne absolument rien. Keep. Absolument rien. Et heureusement que Jess Moon joue le Vak. Parce qu'il a l'information sur cette hauteur. Et en fait il n'y a rien. Donc c'est bon. On a l'information. Vak un premier kill. Et on attend à le voir Pop sur la hauteur. Mais ce n'est pas le cas. Il était derrière Takaz. Il était derrière. Il peut avoir le timing. Il peut avoir le timing. Derrière. Il a manqué cette tête. C'est dommage. Il va falloir vite réamorcer sur le site. Magnifique set de Sender ici. On balaye les avancées de BDS. Deux contre cinq. Aucun joueur de Vitality. C'est problématique. Et clairement ici les Vitality vont chercher encore une fois un peu plus loin. Ils sont tellement agressifs sur ce pistolet. Il y a un check si je ne me trompe pas. Très solide. Et puis on boule. C'est monstre. Il est là-dessus. C'est sublime. C'est magnifique. Un troisième. Mais ce n'est pas possible. On a fait tomber la spay. Évidemment. On a l'information. C'est un spectre qu'il a dans les mains. Et pourtant sur la longue distance il arrive à s'en sortir. Akuma pour le venger. Mais il va tomber juste derrière. On a un Roden qui est complètement seul. Et un nouveau point. Facile. Mais on a beaucoup d'informations quand même. Et on s'est vraiment vraiment avancé. Voilà. C'est exactement ce dont je parlais. Taka se fait balayer par Sender évidemment. Et Black est à la réception. Sur Roden. Peut-être un kill sur la devine. Mais c'est terrible. Et puis il tombe là-dessus. Mais c'est tragique pour BDS ici. Tragique. Il ne reste plus que Logan. Un V4 seul. Seul contre tout ce dernier mousquetaire. Le nombre de fois où on retrouve Logan complètement seul. Sur la fin il se fait chercher en plus de ça au niveau du spawn. Jusque derrière. Et c'est la double lead. Il n'est pas du tout envisagé pour le moment. Il est tellement bien placé. Et ça va peut-être s'offrir juste devant lui. Il y a un crosshair qui est bien tenu de l'autre côté. En plus de ça on doit checker les deux côtés. C'est peut-être peinant. Ça ne passera pas. Il ne reste plus que Takas. Pour essayer de s'en sortir sur ce road passage rapide. Mais regarde le spike. Il est sur la hauteur. Deux v1 finalement peut-être. Brams a une bosse. Brams a une bosse. Oh non. Le bleu sur la tête. Mais évidemment on est finis par Jesmond. Et on est cueillis par H. Pour Brams. Ils décident tout de même de garder la zone. Puisqu'il est aidé de l'autre côté. Par Vak qui va envoyer l'ulti. Brams qui va les prendre des informations. Il va être récompensé les premiers kills. Oui. Mais vengeance. Hopi il fait le doublé. Oh il a fait le doublé ici sur cette agression. On arrive à répondre présent tout de même ici. Du côté des BDS. On est toujours en vie. On survit plus qu'autre chose. Loki qui garde quand même la formation de ce middle. C'est important. Et on va avoir un mur pour se protéger. Avoir le revive. Et essayer d'assurer ce round en 5v3. 5v3 hypothétique into 5v4. En tout cas pour l'instant c'est tout 3v4. Mais cueuré des senders finalement. Rien d'autre que ses pieds. Il est puni pour ça évidemment. On arrive sur le BP. On prend de l'espace. Il a bien compris que le joueur qui agresse zone de reprise. Loki seul sur la sienne d'ailleurs. Il s'est pris un timing sur la gauche. Il risque d'avoir une vengeance. Même si ça se passe mal. Oh non il arrive à s'extraire en plus de ça. Il met le mur pour se protéger. Tellement bien joué pour Loki ici. Il va pouvoir attendre ses coéquipiers par le main. 2 contre 3. Le round est inespéré. Et Opie se voit imputer une majeure partie de ses points de vie. Loki est balayé tout de même par Roden. Jasmine à la réception. Un premier kill pour lui. Tandis que Roden couche Vak. 1v1. Situation de 1v1 ça peut être l'état. Attention pour Opie qui a le mauvais timing. Il ne le devine pas. Oh là là il fake. C'est dommage Jasmine. Il ne le savait pas. Mais il n'avait pas l'information Opie. Et alors flic. Oh c'est dommage. Il a choco-sé ou pas ? Il a choco-sauté. Choco-sauté. C'est vraiment un tout petit quoi. C'est du 1v1 pour toi. Choco-sicoté. En fait au début il avait la bonne inspiration. Il check la gauche. Et après ça va déclencher dans un second temps une nouvelle flash de Vak. Justement pour aller chercher. Loki qui va trouver ce kill. On est complètement coincé. Loki pour aller chercher ce doublé. Et c'est le spy qui est tombé au pied de Hakuma. Il faut s'extraire absolument pour espérer avoir une chance sur ce round. Oui tu l'as dit. On a toujours cet Ultimate Viper et ce mur d'Astra qui peut être joué de la part de BDS. 3 contre 5 cette manche va être difficile. Et elle n'est pas moins importante en termes d'objectifs évidemment on le rappelle. Il y a 12 sets si jamais vous voulez débarquer ou si vous êtes aveugle. BDS remporte un échange sur Loki. C'est Logan qui a marqué la différence. Il n'y a toujours pas accès au site par contre ça c'est problématique. On va mettre main. On cloisonne. On termine tout ça histoire de pouvoir se mettre en place. Y'a Ysmoone qui va peut-être être du bon côté. Il va peut-être pouvoir faire la différence ici sur le travers. Il met de gros dégâts. On a du mal à trouver l'ennemisation mais ça va passer pour les vitality. Il ne reste plus qu'un joueur. Renane sur la hauteur qui ne sait pas où sont ses adversaires. Il y en a un juste en dessous de lui. Il va être validé. C'est du 1 contre 3 maintenant. Il y a 30 secondes. Il y a le temps de partir en A. Par contre il se fait surprendre dans le dos Parva qui décide.